Sur cette chaîne, on a déjà beaucoup parlé de sorcellerie médiévale, puisque j'ai écrit un roman sur le sujet, mais qu'en est-il de l'Antiquité ? Préparez vos bottes et votre ruelle, on part à la découverte d'un nouveau site. Direction le pays de la Loire, dans la ville du Mans. Nous sommes en 2011, quand les archéologues entament des fouilles à l'emplacement d'un futur espace culturel. On y retrouve un charnier de la fin du XVIIIe siècle, mais aussi des vestiges bien plus anciens. Il s'agit d'un ancien étang artificiel et d'un petit bâtiment carré, datant tous deux de l'époque gallo-romaine. A l'intérieur du bâtiment, les fouilleurs exhument pas moins de 287 monnaies. Dans l'étang, ils en retrouvent 400 autres, avec de nombreux bijoux, ainsi que d'étranges feuilles de plomb. Si vous êtes un habitué de la chaîne, je pense que vous avez déjà compris qu'il s'agit d'un espace cultuel, autrement dit, un temple. La présence de l'étang suggère une divinité des eaux. Mais laissons ça de côté, et revenons à nos étranges feuilles de plomb. Est-ce qu'on sait ce que c'est ? Eh bien oui ! On appelle ça des tablettes de défictio, on en connaît environ 2000 dans le monde antique, et ce sont tout simplement les témoins d'une pratique de magie noire. Qu'est-ce qu'une défictio ? Eh bien c'est simplement une formule d'envoûtement qu'on va graver sur un support, la tablette. Cette pratique n'est pas typiquement gauloise. On la retrouve d'abord dans le monde grec, à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Puis les colons grecs importent dans l'empire romain. En Gaule, il faut attendre le 1er siècle, donc plusieurs dizaines d'années après la conquête de Jules César, pour qu'elle soit pratiquée. On sait grâce à Pline l'Ancien que les romains avaient très peur de la défictio. Alors comment fonctionnait-elle, et pourquoi l'utilisait-on ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. La plupart des tablettes magiques retrouvées à ce jour sont en plomb. Deux raisons à cela. Premièrement, le plomb est un métal facilement malléable, et peu coûteux. On pouvait même le récupérer illégalement sur les canalisations de l'époque, puisque certaines étaient en plomb. Alors oui, c'était très mauvais pour la santé, mais c'était comme ça. La deuxième raison, c'est que le plomb est un métal froid et terne, et de ce fait, il aurait un lien avec les divinités chthoniennes. Les divinités chthoniennes, ou telluriques, sont liées à la terre. Elles gagnent sur le monde souterrain, les enfers, et elles sont essentielles dans la pratique de la défictio. En effet, ce sont elles qui vont réaliser l'envoûtement ou la malédiction souhaitée. Le rôle du magicien est tout simplement de leur adresser la demande, et de leur donner les instructions, via la tablette. Je vous donne un petit exemple avec une tablette qu'on a retrouvée à Antibes, et qu'on a réussi à traduire partiellement. Invocation à Déméter et à tous les dieux de l'enfer. Toutes les choses que Damophanes fera cette année. Récolte détruite, pas de fécondation. Les démons pêchent, chassent, pas d'enfants, qu'ils soient seuls pour toujours. Bref, le magicien, le magus, n'est qu'un intermédiaire. Il doit s'assurer que son message, la tablette, parvienne bien à son destinataire, le dieu souterrain. Ce qui amène une question fort intéressante, dans quelle boîte aux lettres va-t-il la déposer ? Les archéologues retrouvent les défictionnèses dans plusieurs contextes différents, mais tous liés, d'une manière ou d'une autre, au monde souterrain. La première possibilité, sans surprise, est de retrouver les tablettes magiques dans les tombes. Quoi de mieux qu'une nécropole pour atteindre le monde d'en bas ? Les pratiquants de magie noire cherchaient donc à glisser leurs défictionnèses dans les sépultures, et aller parfois jusqu'à utiliser, de manière totalement interdite, les tuyaux à libation normalement prévus pour offrir du vin aux défunts. Les tombes ne sont pas la seule possibilité pour créer un lien avec le monde octonien. On retrouve aussi tous les lieux qui ont un rapport avec l'eau. C'est le cas par exemple au Mans, avec l'étang artificiel. Aqueuduc, Puy et Fontaine sont des lieux privilégiés pour déposer des défictionnèses. On en retrouve même dans les thermes, comme dans la ville de Bath, en Angleterre. Globalement, l'eau jouerait un rôle de vecteur de l'envoûtement. Parmi les derniers lieux possibles, on a les temples des divinités chthoniennes, forcément, ainsi que certaines villes-là. Malheureusement, les défictionnèses sont très souvent mal conservées, et par conséquent indéchiffrables. Parmi celles qu'on a pu retranscrire, on compte plusieurs langues utilisées. Grec, latin, gaulois... Certaines tablettes semblent en outre rédigées dans un langage symbolique, compréhensible uniquement par la divinité visée. Et la divinité, justement, parlons-en. Elle est parfois seule, parfois citée avec d'autres. Toutes ces divinités sont liées au monde chthonien ou aquatique. Certaines sont typiquement latines, comme Pluton, dieu des enfers. D'autres sont orientales, mais c'est beaucoup plus rare. En Gaule, on trouve pas mal de défictionnèses faisant appel à des dieux typiquement celtiques. La tablette de Rome, par exemple, invoque une divinité latine aux côtés de deux divinités locales. Aquanos, qui est sûrement l'esprit du puits dans lequel la tablette a été jetée, et Nana. Bref, les tablettes magiques sont assez variées, mais toutes celles qu'on vient d'évoquer ont un but commun. Nuire à un ennemi. Il peut s'agir de la partie adverse d'un procès, d'un rival en amour, d'un concurrent économique, voire d'un voleur, comme c'est le cas pour la tablette de Bath, numéro 44. Celui qui a volé ma coupe de bronze est maudit. Je donne cette personne au temple de Sulis, qu'elle soit femme ou homme, esclave ou libre, garçon ou fille, et que l'homme qui a fait cela verse son propre sang dans la coupe. Je te donne ce voleur qui a volé cet objet lui-même, que la divinité le trouve, qu'il soit femme ou homme, esclave ou libre, garçon ou fille. A l'inverse, il existe certaines tablettes qui avaient pour but non pas d'envoûter, mais de protéger contre le mauvais sort. Elles étaient dans ce cas portées autour du cou, dans un tube de bronze. Elles portent le nom de phylactères, et étaient surtout en bronze ou en or, et non pas en plomb, comme les tablettes des défictionnesses. Néanmoins, elles demeurent assez rares. Bref, les tablettes de défictionnesses ont perduré assez tardivement, en fait jusqu'au tout début du Moyen Âge, au VIème siècle. Mais ce n'est pas le seul exemple connu de magie antique, alors restez à l'affût, puisqu'on reparlera du sujet sur la chaîne. D'ici là, les amis, je vous fais des gros poutous. Portez-vous bien, à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !